L'ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, c'est des méthodes de voyou. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez, parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Le journal de presque 17h17. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec ce peu de respect ? Est-ce qu'il vous vient à l'idée de m'appeler parrain ? On commence par le titre. Oui, Pfizer annonce que son vaccin est finalement efficace à 95% selon des résultats complets de l'essai clinique. À ce train-là, la prochaine fois, les Russes vont annoncer que leur vaccin est efficace à 102%. Les sapins de Noël seront en vente dès ce vendredi, mais les décorations, elles, elles devront être achetées sur Internet. Oui, en même temps, les Français ont déjà tout ce qu'il faut depuis le 15 mars. On a les boules, on a bien les boules. Et des brèves. Oui, une guirlande de brèves pour décorer le sapin de l'information. Super, comme ça je ne devrais pas en acheter. Politique d'abord, un retour. Oui, on a des nouvelles de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Il a révélé qu'il travaillait sur l'adaptation en série télé de son roman intitulé « Dans l'ombre ». Dès l'annonce de la nouvelle, Benoît Hamon a déclaré que lui aussi préparait une série sur sa campagne présidentielle « 6% » qui est un beau carton. Et Pénélope Fillon également serait sur le coup pour développer une série basée sur sa carrière professionnelle. Le bureau est une légende. On attend tout ça. On parle complotisme maintenant car une étude de la fondation Jean Jaurès a dressé le portrait robot des anti-vaccins. Quand les anti-vaccins qui ont peur qu'on leur implante les nanoparticules G5, 5G dans le corps vont apprendre qu'ils ont des portraits robots, ça ne va pas les aider à sortir de l'idée du complot. Sentez toujours que certains gels hydroalcooliques vendus en France seraient dangereux car inefficaces. Et bien ça, je m'en doutais et je m'en cogne. Hein ? Vous n'utilisez pas de gel ? Bien sûr, non, enfin si, j'ai une astuce. Moi j'utilise du Beaujolais nouveau directement. Vu comme ça pique, je peux vous dire, ça m'étonnerait que le virus survient. Comme ça tâche pas aussi, vraiment, c'est une bonne idée. Allez, toute autre chose, une loi contre la glottophobie a été déposée à l'Assemblée nationale. Rien contre les glottes, je vous dis. Non, alors, n'essayez pas de comprendre, Alex, contentez-vous de faire des blagues. La glottophobie, c'est la discrimination des accents. Donc se moquer de l'accent de quelqu'un pourrait bientôt être puni par la loi, par exemple. Proposition de loi qui inquiète Michel Leib. Voilà, ça c'est drôle. Combien vous me donnez sur dix ? Bah huit ! Il ne faut pas se moquer, c'est la loi. Allez, la suite ! Je crois qu'il s'est moqué là. Je vote pour cette loi, moi de toute façon. Culture ! La quatrième saison de la série The Crown agace sérieusement la famille royale anglaise car elle ne reflèterait pas la réalité. Et c'est pas faux, c'est pas faux. J'ai regardé, de grossières erreurs se sont glissées. Par exemple, l'acteur qui joue le prince Charles est plutôt beau gosse. Ouais, ouais, ouais. Alors je crois surtout que c'est parce que le personnage de Diana fait son apparition et pour certains membres de la couronne, elle leur a toujours filé des boutons. Ouais, d'ailleurs je crois que c'est pour ça qu'il lui avait donné le titre de princesse de Galles. Pardon ? Parce qu'elle provoquait les boutons de l'urticaire. C'est une blague de Dermato. Allez ! Contentez-vous des blagues non médicales. Allez, on va faire des brèves. J'ai des brèves. Alors que la question fait rage en Suisse, les experts ont rassuré. En principe, la Covid ne résiste pas à la fondue. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes et il y a des gens qui donnent des réponses. Donc atteignant une température suffisante pour tuer tous les virus. Donc bonne nouvelle, si vous faites une fondue, vous ne courez aucun risque. Ah, Isabelle, elle s'est dit, j'ai peut-être une croyette. La fesseau pour Noël, je crois. C'est dingue, il n'y a rien pour la raclette. Non, ça, une étude après l'autre. Mais donc voilà, le seul risque, c'est de faire tomber le petit pain dans le caclon. Et ça quand même, c'est un risque évident. C'est sûr, c'est un gage. Et la dernière, Spike Lee l'a annoncée. Il va réaliser une comédie musicale sur la découverte du Viagra. On espère tous qu'il va travailler avec... Tu veux vos zizi ? Oui, 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 oui. Francky Vincent a l'avé. Oui, 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 oui. Tu veux vos zizi ? Oui, 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 oui. Si, mais c'est léger, on termine là-dessus. Et ça lui fait des droits à sa sème. Francky Vincent, il va voir sur son relevé sa sème, France Inter. Et ça lui fait un tout drôle.